Bonsoir à tous, je suis très heureuse qu'on puisse se retrouver ce soir autour d'un sujet qui me tient à cœur, mais je pense à vous aussi, c'est pour ça que vous êtes là, qui est le sujet de l'art nouveau que nous allons aborder pour comprendre son rêve d'un monde différent. Pourquoi parler de l'art nouveau ? Eh bien, parce que comme Angèle l'a expliqué, nous sommes un mouvement qui porte des projets pour améliorer le monde à travers la philosophie, la culture et le monde arrière. Et nous allons voir que l'art nouveau est un essai non pas simplement artistique pour renouveler un genre ou un style, mais qui a une pensée beaucoup plus profonde, qui est de pouvoir transformer la société. Et on va voir les différentes questions que tout ceci soulève. Alors, je vais faire une petite introduction pour expliquer ce qu'est l'art nouveau et sa philosophie, puis ensuite on va voir comment ceci a pu se décliner d'une manière ou d'une autre. Alors, l'art nouveau, c'est d'abord un mouvement international, puisqu'on va voir qu'il a touché beaucoup de pays, d'art en général, incluant l'architecture, et qui se déroule sur une toute petite période, qui est le tournant du 19e ou 20e siècle. On dit que l'art nouveau, c'est 1890-1910, bon, on va dire 1914, on va dire 20 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, c'est un mouvement qui est très circonscrit dans le temps, et j'ai pas mis le micro. Alors, on a fait des essais tout à l'heure pour les micros, et j'ai pas mis le micro. Alors là, j'ai mis le micro, j'espère qu'on entendra mieux. Donc, qu'est-ce que l'art nouveau ? C'est du 20e siècle, circonscrit dans le temps, mais qui va largement se répandre dans l'Occident, puisque ça touche l'Europe et les États-Unis. Avec plein de dénominations diverses. Il y a l'art nouveau, il y a Arts and Crafts, je vais en parler en Angleterre, il y a le Jugendstil dans les pays saxons, allemands, sécession en Autriche, modernstil en Espagne, etc. Donc, il y a plusieurs noms pour désigner un mouvement qui est un petit peu hétérogène, mais qui a quand même, disons, de grandes caractéristiques communes. Et c'est plutôt le fait de capital régional que de pays, d'ailleurs. On va dire toute la France, ou toute l'Allemagne, ou toute l'Autriche, mais on va dire Vienne, Bruxelles, Paris, etc. Alors, comme je l'ai dit en introduction, l'art nouveau n'est pas simplement un courant artistique. Mais c'est une intention d'apporter une réorientation morale, sociale, voire spirituelle, à une société qui se trouve elle-même dans une grande mutation, puisque la deuxième moitié du 19e siècle, c'est l'avènement de l'ère industrielle. Et cette ère industrielle provoque énormément de bouleversements, à la fois dans l'urbanisation et donc l'exode rural et la population grandissante des villes, mais aussi dans les formes de travail, puisqu'on passe d'un travail rural ou artisanal à un travail mécanisé, la production industrielle, avec des conditions sociales très difficiles. Et c'est face à cette mutation de la société que l'art nouveau veut apporter une réponse. Alors, quelle réponse et à quel problème ? L'industrialisation se fait un petit peu à marche forcée, mais surtout avec un manque de considération quasi totale des conditions de travail des ouvriers dans les usines et dans les lieux de production. Donc globalement, ni la société, ni même l'Église ne se soucient en général, disons, des conditions structurelles de ces populations défavorisées. Il faut voir aussi que c'est une période où l'Église est en perte de vitesse, il y a des crises de croyances qui sont assez importantes. Donc, on se trouve face à une misère sociale. Les ouvriers, les mineurs, bon, on a Zola avec Germinal, enfin, bon, mais disons, cette réflexion sociale, on va voir qu'elle va démarrer plutôt en Angleterre. Et l'autre facteur, c'est que l'industrialisation a tendance à, si je puis employer ce neurologisme, artificialiser la vie. C'est-à-dire, on va avoir des constructions pas forcément très réussies et on va entrer dans l'ère des machines. Et donc, on entre dans un monde qui sort du monde naturel et qui va être un monde de plus en plus artificiel au fur et à mesure que l'industrialisation se développe. Donc, il y a le danger de la perte, d'abord du contact avec la nature, de la beauté de l'environnement, des paysages et de production, de production manufacturée qui sont loin d'être esthétiques. On va dire ça comme ça. Donc, une forme aussi de désenchantement, désenchantement de la société, à la fois les crises religieuses dues à un anticléricalisme qui se développe et un désenchantement dû au fait qu'on vit dans un monde qui n'est pas très inspirateur. Alors, quel est le projet de l'art nouveau ? C'est un projet très ambitieux. Très ambitieux et porté par des personnages très enthousiastes. Et je pense que ça se sent dans l'expression artistique, dans les formes, dans l'élan de ce style artistique. Donc, c'est une tentative, en fait, de réhumaniser la société face à une forme de matérialisme qui se développe. Et donc, on commence déjà à voir tous les travers à la fin du XIXe siècle. Ce qu'on vit aujourd'hui a été largement compris et pressenti à la fin du XIXe siècle. Il y a un siècle et demi. C'est juste que le tournant, il n'a pas été pris. Mais on va voir que beaucoup de problématiques qui ont été perçues par ces artistes qui sont aussi des penseurs, qui sont aussi des philosophes, qui sont aussi impliqués dans la vie sociale, beaucoup des problématiques que l'on vit était anticipées, voire déjà réelles, à la fin du XIXe. Mais évidemment, pas au degré auquel on l'est vu aujourd'hui. Alors, la question qu'on peut se poser quand même, par rapport à ce projet de l'art nouveau de réhumaniser la société, c'est l'art peut-il vraiment avoir un impact social ? Peut-il vraiment changer la société ? Est-ce que c'est une utopie ou non ? Il faut se rappeler que Dostoyevsky posait la question « La beauté peut-elle changer le monde ? » Et oui, disent ces artistes. Mais à d'autres époques, on s'est posé la même question et on a répondu oui aussi. Après, on va voir que ce n'est pas aussi facile que ça. Alors, quelles sont les différentes raisons pour lesquelles on peut penser que la beauté n'est pas donc seulement quelque chose qui nous fait plaisir, n'est pas seulement quelque chose qui nous donne un sentiment esthétique, mais est quelque chose qui peut transformer notre vie ? Alors, il y a plusieurs types de réponses. D'abord, la question de savoir si l'art est moral. Alors, évidemment, la question esthétique n'est pas moderne. Les Grecs avaient évidemment une très grande réflexion sur l'art. Ils avaient de très grands artistes. Bien sûr, les sculpteurs, bien sûr, les architectes. Les peintres, on les connaît moins bien parce que les peintures ont disparu, mais on les connaît par les reproductions. Et les Grecs disaient, en fait, on ne peut pas dissocier éthique et esthétique. C'est-à-dire quelque chose qui est bon et forcément beau. Et les néo-platoniciens vont dire que le beau est le visage du bien. Donc, il y a un lien entre ce qui est bon et ce qui est beau. Et moi, je me rappelle d'une conférence qui était donnée par un astrophysicien qui s'appelle Trincy Antoine qui, de temps en temps, donne des conférences à Nouvelle Acropole à Paris. Bon, pas ici, dans des salles qui sont plus grandes. Et il expliquait que comment on pouvait savoir qu'une théorie scientifique était la bonne. Et il disait, elle est forcément belle. Ce qui est juste est beau. Si c'est quelque chose qui est alambiqué et compliqué, ça ne peut pas être la théorie. Bon, lui, c'est un astrophysicien mondialement connu, donc on peut lui faire confiance qu'il y a ce lien entre ce qui est beau et ce qui est bon et ce qui est juste. Une deuxième clé, c'est l'art rend libre. Si vous allez à Vienne ou pour ceux qui sont déjà allés, il y a le pavillon de la Sécession qui est le monument dans l'art nouveau de la ville. Et sur le pavillon de la Sécession, il y a écrit « A chaque époque son art et à l'art sa liberté ». C'est la phrase qui nous accueille. Donc, il y a l'idée que l'art est évidemment lié à la liberté puisque c'est la liberté créatrice. C'est la dimension créatrice de l'être humain, de l'artiste, bien sûr, et de l'être humain. Et que donc cette liberté est liée à la liberté d'expression de manière générale. Et les Allemands se sont beaucoup penchés sur cette réflexion de l'art qui rend libre. Et Schiller dit la chose suivante « Tout être beau dans la nature, est un témoin qui me crie, sois libre comme moi ». Et donc, il y a ce lien entre l'art et l'expression de la vie non contrainte. On va dire ça comme ça. « Ce qui est beau est libre de violence, est libre de désharmonie. » Puisque ce qui est beau est par définition harmonieux d'une manière ou d'une autre. Et donc, il se libère de quelque chose qui serait, et bien le contraire, lait, grossier, avec des discordances. Et dans une certaine clé, l'art va transcender aussi la matière. C'est-à-dire qu'il est au-delà simplement de la chose brute. Il va exprimer quelque chose qui est contenu dans la matière. « L'art humanise ». Goethe dit « Toute œuvre d'art éminente représente la nature humaine ». Mais en même temps, et ça c'est aussi ce que disaient les artistes de la Renaissance, c'était aussi le projet de la Renaissance qui passait aussi beaucoup par l'art, c'est que c'est en présence d'un objet qui est beau, chacun va ressentir un sentiment esthétique, quelque chose d'ineffable, mais qui peut et qui va nourrir son intuition. Et là, chacun d'entre nous a vécu cette expérience devant quelque chose qui est harmonieux, le sentiment de l'unité. Et la question que posent les philosophes, parce qu'ici on étudie beaucoup la philosophie, comme certains parmi vous le savent, la question que se posent les philosophes, c'est où est notre véritable identité ? Est-ce qu'elle est dans les multiples visages que nous avons, parce qu'on vit beaucoup de choses très différentes dans la vie, nos multiples mois, où est-ce qu'elle est dans cette unité, dans ce sentiment qui perdure, quelles que soient les circonstances ? Et Platon va expliquer que notre humanité, c'est ce qui fait de nous une unité. Et cette intuition de l'unité, on peut la voir à travers l'œuvre d'art, puisqu'elle nous montre quelque chose qui unifie des couleurs, des formes, des matières, peu importe. Mais elle a cette magie de l'unification. Et Platon, dans le banquet, va parler du rôle de la beauté, et il va expliquer que la beauté, c'est comme une échelle qui élève l'âme. Et qu'on commence par aimer des belles choses, et ensuite on va aimer des belles âmes, et ensuite on va aimer la beauté des idées, et la beauté abstraite. Et que c'est un parcours d'humanisation, c'est-à-dire qu'à travers le beau, on peut se transformer, se raffiner, ou s'élever. et rencontrer des plans à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont, disons, comme on le dirait aujourd'hui, d'autres plans de conscience. Et puisque l'art élève, il est aussi une voix spirituelle. Boum boum ! Qui-ci qui nous fait une petite musique ? Goethe toujours, qui parle, il y a beaucoup écrit sur l'art, comme vous le savez, les véritables œuvres d'art, comme les œuvres de la nature, dépassent toujours infiniment les capacités de notre entendement. Une œuvre, on la contemple et on la sent. Elle est agissante, mais elle ne saurait être réellement connue. C'est-à-dire que l'art nous introduit vers quelque chose qui reste toujours inachevé, qu'on ne peut pas circonstruire, qui nous relie avec des éléments, des mystères, en tout cas, qui restent à découvrir. Mais, 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 voilà, à la fin, disons, dans le dernier quart, même la deuxième moitié du XIXe siècle, l'époque n'est guère propice à l'art. et Kassirer, qui est un philosophe allemand, disons, avant, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était actif entre 1895 et 1945, parle de quelque chose qui est très contemporain. Il dit que l'homme est soumis à l'utilitaire. Il dit, l'art est le fils de la liberté. Et il veut que sa règle lui soit prescrite par la nécessité qui est inhérente à l'esprit et pas aux besoins de la matière. Or, maintenant, dit-il, c'est le besoin qui règne en maître et qui courbe l'humanité déchue sous son joug tyrannique. L'utilité est la grande idole de l'époque. Voilà, l'utilité est la grande idole de l'époque. Elle demande que toutes les forces lui soient asservies et que tous les talents lui rendent hommage. Donc, il est en train de dire, en fait, on sacrifie tout à l'utilitaire. Et un siècle et demi plus tard, c'est encore pire. On est totalement asservi à l'utilitaire et au fonctionnel. et c'est là où, au lieu d'élever, au lieu de nous donner une liberté, au lieu de nous enchanter, eh bien, l'utilitaire va nous ramener à la nécessité matérielle. Ça, c'est vraiment la définition même de la société matérialiste. C'est utilitaire. C'est utilitaire. Est-ce qu'apparaît cette réflexion de l'art nouveau dans un courant un peu plus large qu'on pourrait appeler l'art social ? Donc, l'art social, l'idée est née à la fin du XVIIIe, début du XIXe. Et, l'art social, il couvre un très large spectre qui est le spectre de l'éducation, de la relation entre l'art et l'industrie. ça touche le statut de l'artiste, le travail manuel, les différents arts, majeurs, mineurs, etc. Et, l'idée de base, c'est de pouvoir en quelque sorte relier esthétique et politique. C'est-à-dire de doter l'art d'une finalité politique, d'une finalité sociale, d'une finalité éducative. À une période où, en fait, l'art, et je reviendrai tout à l'heure, est plutôt considéré, enfin, oui, comme une valeur plutôt récréative, une fonction de spectacle. Je vais revenir tout à l'heure, mais c'est exactement la situation que l'on vit aujourd'hui. À part ceux qui ont beaucoup d'argent et qui investissent dans les œuvres d'art, donc l'art peut-être aussi un sujet disons financier, mais l'art, aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment une problématique, ne semble remplir qu'une fonction de spectacle et de disons de divertissement, même si c'est un divertissement supérieur. Je vais revenir tout à l'heure. Alors, qui sont les penseurs de l'art nouveau ? Là, on va essayer de faire un petit peu d'histoire et il y a différents penseurs, mais ceux qui vraiment vont poser l'idée qu'il faut un art nouveau pour transformer la société, ce sont les Anglais. Et plus particulièrement, un Anglais qui s'appelle Ruskin, ça s'écrit R-U-S-K-I-N, John Ruskin, qui est le théoricien de l'art social et de l'art nouveau comme art social. Donc, lui, il naît en 1819 et il meurt en 1900. Donc, sa pensée se développe à partir de la moitié du 19e siècle. Et Ruskin était à la fois un sociologue, c'était un écrivain, c'était un artiste, c'était un peintre, mais c'était aussi un critique d'art, c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'argent et qui avait une réflexion très approfondie et surtout qui était très préoccupée par la misère sociale, qui était très préoccupée par la situation nouvelle de cette industrialisation et qui voulait lutter contre la misère et les conditions de travail très pénibles. Et ensuite, il a été suivi dans sa réflexion un peu plus tard par un deuxième anglais qui s'appelle William Morris qui était aussi une très très forte personnalité, quelqu'un qui était extrêmement intelligent et extrêmement créatif, pas forcément très pragmatique et qui était un artiste un peu dans tous les sens du terme, il créait des meubles, il était béniste, il faisait des tapisseries, il faisait des vitraux, etc. Et donc, en tant qu'artiste, ils ont développé l'idée d'un art qu'ils ont défini comme l'art pour tous par tous et à la portée de tous. Donc, l'art pour tous, c'est-à-dire tout le monde a droit à la beauté et tout le monde doit pouvoir avoir accès à cette beauté. Par tous, donc ça, c'est les prémices de l'art nouveau, on va voir que ça va changer un peu, c'est de revenir au fait que le travail est créateur. Donc, eux prônaient le travail manuel et ils étaient tout à fait contre les machines. Après, on va voir que, surtout Ruskin, ensuite Maurice, il comprend qu'il va falloir faire avec. Mais donc, l'art par tous, c'est que chaque métier puisse avoir justement sa dimension de beauté, sa dimension artistique. et à la portée de tous, c'est que chacun puisse se retrouver dans la forme artistique, ce n'est pas quelque chose qui est perché ou abstrait, et en même temps que chacun puisse s'acheter des beaux objets. je synthétise leurs pensées. En ça, ils essaient de contrecarrer, disons, les deux maladies qu'ils trouvent qui ont atteint l'art. la théorie esthétique de l'art pour l'art, qui était la théorie dominante dans le monde artistique, et l'autre, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, l'industrialisation de la société. L'art pour l'art. L'art pour l'art, une théorie qui était très développée à la fin du XIXe, qui est l'idée que l'art est une fin en soi, c'est sa propre fin. On fait de l'art pour faire du beau. Et décorréler de toute autre préoccupation. Donc, il y a un sociologue qui avait écrit dans un ouvrage sur l'esthétique que le beau est lié à la sensation. Il n'a rien à voir avec le bon parce que le bon ce n'est pas une sensation, c'est une perception intérieure. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Le beau a sa propre fin. en lui-même qui est de procurer le sentiment esthétique mais n'a pas, n'a aucune autre fonction. Et on va trouver donc de grands artistes. Bon, alors, le meneur de l'art pour l'art, c'est Théophile Gautier en France, mais aussi Baudelaire d'une certaine manière qui ne vont s'intéresser qu'à la sensation que procure l'art. Et on élimine en fait toutes les autres dimensions de l'art. Et que l'art a donc un véritable rôle social. Ils disent l'art véritable a une autre finalité que lui-même puisqu'il peut être mis au service de la société. Deuxième maladie de l'art, eh bien, c'est la société matérialiste. C'est-à-dire que la société matérialiste est un désastre en fait sur le plan esthétique. d'une part il y a l'urbanisme alors disons l'urbanisme est sauvage dans le sens où ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une poussée démographique extrêmement importante dans les villes de l'époque qui n'est pas forcément gérable non plus très facilement. Et il y a une dénaturation de la disons du sens du travail et de la régénération du travailleur qui est dans une sorte de travail à la chaîne dont il ne voit pas ni le début ni la fin de ce qu'il fait et donc il n'est pas créateur il est juste une machine humaine et et ensuite ils disent les objets qu'on produit sont laids tout est laid il n'y a pas de beauté et et du coup il y a aussi une atteinte morale l'industrialisation est une une attaque à la moralité de la société et je vais vous lire un petit passage que je trouve très intéressant de William Morris il dit en gros le changement est le suivant la tradition c'est transférer de l'art au commerce donc on est placé de l'art au commerce pour le producteur commercial les véritables marchandises ne sont rien mais le marché est tout pour l'artiste les marchandises sont tout il ne se soucie pas du marché l'éthique du commerçant le pousse à donner aussi peu que possible au public et à prendre autant qu'il peut de lui il s'appelle le profit l'éthique de l'artiste l'invite à mettre tout ce qu'il peut de lui dans ce qu'il crée partant de cela le commerçant se retrouve aux prises avec un public d'ennemis tandis que l'artiste a affaire avec un public d'amis et de proches il dit le commerce tant au profit donc il va exploiter entre guillemets les gens qu'il vend il va essayer de vendre le plus cher et de tirer le plus d'argent du minimum et l'artiste c'est exactement l'inverse il va essayer d'investir l'oeuvre du maximum de lui-même de charger l'oeuvre autant qu'il peut et de la rendre la plus accessible possible donc d'essayer de demander le moins possible au public bon c'est intéressant on ne considère pas souvent les choses sous cet angle là alors quelle est la proposition fondamentale finalement de l'art nouveau concrètement pour parvenir à ça c'est l'idée de l'unité de l'art c'est-à-dire dépasser les oppositions traditionnelles est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est beau est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce que c'est récréatif est-ce que est-ce que on est un artiste ou un artisan parce qu'à la renaissance on a fait on a créé une opposition très importante entre l'artiste les arts majeurs et les arts mineurs etc. et donc l'idée c'est de dire on peut embellir la vie quotidienne de chacun en faisant des objets esthétiques et que qu'on rende compatible ce qui est fonctionnel et ce qui est beau et du coup tout le monde pourrait être dans un environnement réenchanté par l'art que ce soit les objets du quotidien que ce soit l'architecture c'est Kant qui avait fait disons affirmer l'opposition entre le beau et l'utile il a fait toute une démonstration c'était dans la critique de la faculté de juger dans laquelle il disait ce qui est beau n'est pas utile ou ce qui est utile n'est pas beau enfin on ne peut pas corréler les deux et Ruskin Maurice et ensuite les artistes d'Arnavo disent mais si on peut on peut le faire c'est une c'est une distinction qu'on peut surmonter donc tout leur travail va être de savoir comment relier l'utile et le beau c'est à dire entre guillemets chercher et parvenir à une esthétisation c'est à dire rendre beau la vie quotidienne et il dit de toute façon ça n'est possible que si tout ce qui est utile est beau alors où trouver l'inspiration quel peut être le modèle Angèle en a parlé dans l'introduction bien sûr c'est dans la nature que ces artistes vont puiser leur inspiration alors pas les anglais dont je parle je ne peux pas faire toute l'histoire de Arnavo ça serait très long pas les anglais dont je parle à Saint-Craft leur modèle il est totalement gothique et médiéval ça a donné les pré-raphaélites etc donc je vais parler de ceux qui ont succédé qui sont les représentants de l'art nouveau qu'on connaît Guimard en France Gallet je vais parler surtout d'Émile Gallet Gaudi dont on va parler Orta etc eux vont dire en fait la nature c'est quand même la chose la plus extraordinaire parce que c'est totalement fonctionnel et c'est totalement beau donc si on arrive à rentrer en contact non pas seulement formel en observant l'extérieur des choses mais dans l'intelligence de la nature dans le flux vivant comme dirait Gaudi et bien on va pouvoir capter quelque chose qui va nous permettre de rendre l'utile beau c'est ça la base disons de la conception alors je vais parler là disons d'Émile Gallet dans l'art nouveau il y a les génies puis il y a ceux qui ont copié les génies bon enfin c'est partout il y a Michel-Ange et ceux qui ont fait du copie de Michel-Ange et de Botticelli et ceux qui ont fait une copie de Botticelli mais dans l'art nouveau c'est pareil il y a quelques génies c'est-à-dire ceux qui ont vraiment réussi à rentrer en intelligence avec la nature Émile Gallet en fait partie et Gaudi en est un autre et je vous invite à aller voir l'exposition au musée d'Orsay sur Gaudi si 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 vous êtes allé à Barcelone vous retrouverez quelques éléments que vous avez vus et si vous ne connaissez pas vous allez découvrir bon on reste un petit peu sur sa fin je reconnais mais ça vaut quand même la peine il y a beaucoup de monde je précise il y a beaucoup de monde Émile Gallet fait partie de ses génies bon il est il est actif à Nancy comme vous savez Nancy à l'époque devient une ville très importante puisque l'Alsace et la Lorraine après 1870 se sont retrouvées allemandes et donc la marche de la France la porte de la France c'est Nancy qui avait en plus un tissu industriel extrêmement important à l'époque et Émile Gallet est un homme d'une très grande envergure intellectuelle et pas seulement artistique et il a une dimension scientifique c'est évidemment un artiste mais il va aussi se transformer en industriel et et donc pour lui la source de toute inspiration c'est la nature lui il va être il va être plus particulièrement en relation avec le monde végétal et et on voit bien que l'inspiration de l'art nouveau est disons en grande partie dans le monde végétal mais aussi le monde anima et aussi le monde sous-marin et un de ses admirateurs disait voici un homme qui a rendu aux plantes une personnalité un langage il a retrouvé les lois mystérieuses de leurs attitudes soit qu'il incruste leurs images dans la marqueterie de ses meubles soit qu'il la jette dans la pâte de ses cristaux alors on le présente on le présente souvent de manière disons à mon avis extrêmement superficielle comme un décorateur floral ou quelqu'un qui va trouver un style décoratif mais mais c'est loin d'être le cas et et tout à l'heure je parlerai de du parallèle qu'on peut faire entre entre deux industriels de la même région qui ont produit les mêmes produits qui sont donc Galet et Dôme et 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 bien que pour un œil non averti vous mettez une lampe Dôme et une lampe Galet à côté c'est magnifique les deux sont magnifiques mais c'est pas du tout la même chose bon pourquoi ? parce que Dôme a une logique industrielle et Galet a une logique artistique donc on est assez loin même très loin dans l'usine de Galet qui donc lui sort de l'idée de Ruskin et de Maurice que de travail manuel qu'on ne peut produire des belles choses que par le travail manuel il comprend ainsi que ses contemporains que les machines sont là et il y a une nécessité de production de masse parce qu'il y a cette cette amplification démographique donc on n'est pas dans une logique de disons élitiste où on va faire un bel objet comme on faisait à la Renaissance un objet unique pour le seigneur qui peut le mettre dans son palais mais là l'idée c'est la production de masse donc on est obligé de se poser la question et je reviendrai tout à l'heure de faire de l'art en série parce que si on ne fait pas de l'art en série ça ne peut pas toucher tout le monde et en plus il faut que cet art en série il soit à un coût accessible donc le nombre de paramètres est assez important mais là je reviens déjà sur l'inspiration de Galet donc sur la porte de son usine il était écrit ma racine est au fond des bois moi je trouve ça très beau quand la porte des édifices il y a une devise nous on a une devise il est grand temps de rallumer les étoiles sur l'académie de Platon il n'y avait que nul d'entre ici s'il n'est géomètre et là c'est ma racine est au fond des bois mais Gaudi disait cet arbre proche de mon atelier voici mon maître donc ils veulent dire tous les deux la même chose c'est que c'est la notion de s'enraciner dans la nature c'est la notion de racine c'est à dire les racines c'est ce par quoi l'arbre va puiser sa sève et donc c'est ce par quoi l'artiste va puiser son inspiration et ce par quoi il se branche en quelque sorte à cette intelligence et à cette beauté de la vie et donc pour lui parce qu'il disait aussi c'est par les plantes que nous tenons à la terre elles sont nos racines mais lui il parlait des racines les racines de la vie les racines de la bonté de la beauté et je donnerai une autre citation tout à l'heure les racines de la terre nourricière la terre elle a justement cette cette générosité cette bonté et aussi les racines de l'histoire puisqu'il a fait beaucoup de d'objets en relation avec avec l'histoire de France et surtout la nature c'est le modèle de l'intégration entre le fonctionnel et le beau voilà parce qu'un arbre c'est beau mais en plus c'est quand même très fonctionnel parce que ça donne des fruits donc c'est beau parce qu'il y a des fleurs et des feuilles parce qu'il y a un beau port mais ça donne de l'ombre ça produit donc c'est vraiment le modèle de l'intégration du fonctionnel et du beau et donc pour parvenir à capter cette intégration il ne s'agit pas seulement de reproduire les formes il faut reproduire justement cette cette dynamique la dynamique propre du vivant c'est véritablement ça ce qu'il cherche donc il n'est pas du tout un copieur de formes même s'il a été un excellent botaniste il a fait enfin des disons des dessins extrêmement précis de certaines plantes mais mais il est comme Léonard de Vinci et il ne cherche pas à faire du descriptif et ce n'est pas ça qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est d'arriver à capter ce qui est à l'intérieur et et ça c'est c'est le pouvoir des artistes c'est de voir ce que nous on ne voit pas et et mais pour le voir avec précision il faut être aussi scientifique et donc ce modèle universel de Léonard de Vinci qui est à la fois artiste et scientifique on va le retrouver en fait d'une certaine manière avec l'art nouveau puisque on va voir que ces grands artistes sont aussi de très grands techniciens parce qu'il faut pouvoir ensuite reproduire ce qu'on a capté et reproduire dans la matière et c'est assez compliqué donc pour pour lui la nature est le modèle de l'harmonie et donc c'est le modèle c'est un modèle de sagesse de beauté de bonté de justice et quand il va fonder l'école de Nancy qu'il a fondée en 1901 dans les statuts voilà ce qu'il écrit il dit que cette école tient à mettre spécialement en lumière le caractère de beauté et des avantages du décor c'est à dire de tout ce qui est l'environnement habitable inspiré par l'observation directe des êtres et de la vie voilà l'observation directe des êtres et de la vie donc on ne copie pas on est dans la contemplation dans la contemplation de ce qui est en fait la source de l'harmonie et cette nature est donc aussi un modèle de justice parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans l'idée d'un art social déjà avant Galais on a on a Michelet avant Michelet on avait Jean-Jacques Rousseau qui vont parler de la nature comme modèle modèle politique un modèle d'organisation des êtres vivants parce que dans la nature il y a beaucoup d'êtres qui coexistent et au sein des espèces et donc Galais dit que l'œuvre d'art doit être une lutte pour la justice en nous-mêmes et pour la justice autour de nous c'est-à-dire de trouver dans la nature comment on peut accommoder on peut on peut s'inspirer d'un vivre ensemble d'une diversité qui est quand même immense et je fais juste un petit aparté pour dire que les philosophes vont avoir enfin les philosophes traditionnels les philosophes de l'antiquité les philosophes d'Orient vont avoir exactement cette même démarche c'est-à-dire comment trouver dans la nature la sagesse de la vie c'est pour ça que les philosophes ne nous parlent pas simplement de la morale mais nous parlent de la politique du vivre ensemble nous parlent de toutes les dimensions de la vie aujourd'hui on voit la philosophie surtout comme une façon de disons d'aborder les difficultés de la vie mais ce qu'il faut comprendre c'est que la philosophie tous les grands philosophes ont proposé des réflexions politiques et je milite et nous militons ici pour redécouvrir des réflexions sur comment vivre ensemble dans la plus grande diversité alors la question c'est maintenant comment relier tout ça dans dans le concret une fois qu'on a compris ça et et là et bien sûr on va se trouver devant l'exigence de prouesse technique et et donc d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une concordance entre entre la destination donc la fonction la matière c'est pas un problème bon il s'est réveillé tout seul les objets ont une vie propre mais moi je le constate souvent avec mon ordinateur il a sa vie propre et donc je lui parle gentiment il n'y a pas de soucis et donc il dit qu'il faut qu'évidemment la construction la matière réponde aussi à la destination et en même temps puisse exprimer la dynamique et la beauté contenues dans l'objet et donc il va inventer des procédés techniques incroyables mais c'est pareil pour Gaudi dans l'exposition on voit bien je pense qu'il faut prendre l'audio guide pour bien comprendre ce qu'on voit mais voilà Gaudi avec les arcs paraboliques etc il va inventer de nouveaux procédés pour construire la sagrada familial il a dit moi je veux construire une cathédrale mais je ne veux pas du gothique le gothique c'est moche il y a des contreforts c'est comme si on mettait des béquilles pour faire tenir l'édifice moi je veux une cathédrale sans contreforts bon il a fait sagrada familial mais pour ça il a tout tiré de son observation de la nature il a dit les arbres n'ont pas de contreforts en tout cas on en aurait nous bon donc c'est là où il y a la dimension scientifique technique technique disons inventive dans la matière de ces génies qui prônent en plus de tout ça un art total c'est à dire c'est un art qui doit couvrir toutes les matières et tous les aspects de la vie donc ils font ils font du mobilier ils font du vitrail ils vont faire l'architecture les ferronneries les balcons les poignets tout c'est un art total qui prend en compte tout l'espace de vie et tous les objets et tous les objets de vie et donc dans son usine il dit il est dans un discours qu'il adresse à ses ouvriers il dit ouvriers de France ou d'où que ce soit persuadons les hommes ou persuadons aux hommes je veux dire bon c'est du vieux français transmettons aux hommes comme nous le pourrons la bonté et la beauté voilà donc l'objectif de son de son entreprise de son industrie de l'école de Nancy c'est de transmettre la beauté et la bonté donc il réaccorde le beau et le bon et il n'est pas du tout en train de faire oeuvre d'industriel et bien avec ça on aboutit à une révolution artistique puisque l'art nouveau ne reprend pas les codes anciens on n'est plus disons dans cette fin du 19ème l'art globalement c'était soit le néo-gothique on était revenu au Moyen-Âge soit le néo-classicisme où on reprenait les formes gréco-romaines et là c'est un art nouveau d'ailleurs il y a une galerie qui expose les objets la galerie s'appelle Art Nouveau et tout le monde trouve ça très bien Art Nouveau et c'est comme ça que le nom est né c'est un art complètement différent et on le voit bien si on se promène dans les rues de Paris puis il y a l'art nouveau ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y avait avant c'est une c'est une vraie révolution artistique mais comme dit Gaudi rien n'est inventé la nature a déjà tout écrit et c'est le naturel contre l'artificiel donc avec des codes qui vont vraiment être en rupture avec justement à la fois les édifices techniques les usines etc et en même temps le passé donc c'est des formes plutôt rondes plutôt qu'on va appeler plutôt féminines ce sont des formes asymétriques on considère que la symétrie bon c'est Guimard qui dit la symétrie c'est juste une habitude de l'œil mais c'est pas du tout un canon artistique et avec des 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 couleurs très très dynamiques des voilà des formes rondes des formes douces enfin et et donc il crée un style un certain style voilà disons qu'on arrive à reconnaître même s'il y a des formes un petit peu différentes qu'on arrive à reconnaître donc à travers l'Europe et si vous voyagez ou si vous avez voyagé et bien on peut aller à Prague et on va à les immeubles l'art nouveau on va à Tunis on va à les immeubles l'art nouveau à Budapest on va à Vienne à Paris enfin dans le monde entier on va trouver de l'art nouveau quoi donc cet art cet art réuni ce qu'on a appelé traditionnellement les beaux-arts c'est-à-dire la peinture la sculpture etc qui traditionnellement ou en tout cas depuis la Renaissance ont un but uniquement esthétique et les arts appliqués qui seront ensuite les arts décoratifs on va dire appliqués qui vont donner le design c'est-à-dire ceux qui touchent les objets qui servent voilà une fonctionnalité ou ou un but alors on arrive à la dernière question mais qui est là où le va blesse qui est la question de peut-on vraiment faire un art populaire dans le sens de mettre l'art à la portée de tous est-ce qu'on peut vraiment faire une révolution dans notre vie quotidienne en apportant la beauté dans nos intérieurs et et c'est là où les courbes ne se sont pas croisées en fait c'est pourquoi l'art nouveau qui est un projet magnifique porté par des gens comme je dis extrêmement enthousiastes et des génies des purs génies Gaudi c'est un pur génie Galais c'est un pur génie mais on a aussi on a aussi Tiffany aux Etats-Unis on a Macintosh en Écosse on a parlé de William Morris on a Klimt on a Horta en Belgique on est un peu disons dans une moindre mesure comme à la Renaissance où tout à coup à Florence on a une flopée d'artistes avec Botticelli Bernard de Vinci Michel-Ange etc Raphaël bref dans une période de temps très courte où il y a un foisonnement de génies on ne sait pas pourquoi et là c'est un peu pareil mais là pour le coup ça dure beaucoup moins longtemps alors on n'est pas dans le même on n'est pas dans une unité politique comme c'était à la Renaissance avec des mécènes éclairés etc et on est sur cette problématique de de l'industrialisation de l'art en fait c'est ça l'industrialisation de l'art est-elle possible et bon on peut dire que ils n'y sont pas arrivés si je reviens un peu en arrière le modèle de Ruskin en Angleterre de Arts & Crafts qui a été quand même disons un mouvement très important bon on voit bien qu'il ne peut pas marcher puisque déjà si on veut faire le travail manuel les produits coûtent trop cher donc déjà ça devient très difficile et donc ça va être limité un tout petit nombre les successeurs ont compris qu'il fallait industrialiser donc ils ont fait des industries et là on a l'exemple de Dôme et de Galais et donc j'ai lu récemment c'est très bien j'ai dit tiens ça va être très bien pour ma conférence une analyse une étude entre l'industrie de Galais et l'industrie de Dôme qui se trouvait à quelques kilomètres d'écart pourquoi celle de Galais va faire faillite et celle de Dôme va continuer mais en faisant simplement de la déco donc ils expliquent très bien que Galais va vraiment rentrer dans le langage et dans le mouvement notamment disons de la flore et des éléments naturels comme par exemple l'eau on peut voir beaucoup de très beaux objets de Galais au Petit Palais si vous voulez en voir le Petit Palais c'est à Musée David de Paris c'est gratuit et il y a de très belles pièces de très beaux vitraux de très beaux vases de très belles lentes absolument magnifiques et si vraiment on les regarde ce sont des objets de contemplation et Dôme copiait en gros ce que faisait Galais c'est à dire il y a un Galais il a regardé cette fleur alors il mettait un botaniste qui allait donc tout à fait décortiquer la fleur et de là ils en faisaient un élément décoratif et donc et donc c'était beaucoup plus simple ils avaient des modèles et ils pouvaient industrialiser donc ils vendaient leurs produits beaucoup moins chers mais dedans il n'y avait pas l'âme mais il y avait un petit quelque chose parce que c'est beau quand même bon un vase d'homme chez soi on est quand même content mais mais eux étaient sur un modèle industriel et Galais étaient sur un modèle artistique donc le modèle industriel s'est développé et donc du coup il faut avoir des matières moins moins belles parce que c'est quand même moins cher voilà et on a des modèles de plus en plus standardisés parce que c'est moins cher et donc petit à petit on fait quelque chose qui est joli mais qui n'est pas forcément beau mais ce n'est pas la même chose et Egalais lui il s'est tenu à à quelque chose qui a fonctionné pendant qu'il était là plus ou moins qui était vraiment l'exigence de faire de la beauté mais voilà ces prix étaient relativement chers finalement donc donc en fait il n'a pas produit un art populaire et l'autre élément et qu'on voit aussi avec Orta c'est que c'est un art total c'est à dire tous les objets de la maison on le voit aussi avec Gaudi c'est à dire si on l'architecte qui construit un immeuble ou celui qui va décorer une maison il décore tout voilà c'est à dire la maison est faite ou la décoration est faite pour le propriétaire par rapport à ce qu'il peut capter ou à son imaginaire et donc on va dessiner tous les murs les tapisseries tous les meubles la disposition les cheminées tout est fait disons comme une unité comme un ensemble qui se répond mais s'il y a une succession on ne sait plus quoi en faire ça ne correspond plus à rien ce n'est pas vendable et du coup c'est ça qui a arrêté la production des immeubles à renouveau parce que c'était fait pour une personne mais il n'y a personne décédé les héritiers ils se trouvaient devant ça et puis ce n'était pas utilisable donc cette notion d'art total elle est en fait très restrictive c'est-à-dire c'est bien pour une personne à un moment donné et donc évidemment au niveau industriel ça ne pouvait pas faire le poids et à ça on rajoute que les conditions psychologiques sociologiques et politiques vont changer au début du XXe siècle la guerre s'annonce et voilà la première guerre mondiale signe définitivement l'arrêt de mort de l'art nouveau après ce sera autre chose ce sera ce qu'on appelle l'art déco mais qui répond à une toute autre logique donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça je pense qu'il faut rester sur un message optimiste bon moi je pense que c'est très important de réhabiliter le beau comme élément d'humanisation je pense que le beau est porteur d'un d'un équilibre il produit un équilibre intérieur il produit une une forme d'harmonisation en résonance qui nous permet de lutter contre contre des formes de brutalité et de violence que nous vivons aujourd'hui et donc pour moi le beau est indispensable à la vie et indispensable à l'humanisation et le fait qu'on le cantonne aujourd'hui à quelque chose disons que la culture soit de manière générale cantonnée au spectacle s'est passé quand même à côté d'un pan immense de la culture et de la civilisation et l'autre chose c'est que c'est que tout ce contre quoi lutter ces artistes de la fin du 19e début du 20e c'est à dire la destruction de la nature l'artificialisation des villes le fait qu'on vit dans des environnements qui sont laids le fait d'être entouré que de choses fonctionnelles elle est utile tout ceci et on l'a bien vu par exemple dans les cités dortoirs quand on a créé les cités dortoirs où c'était c'était fonctionnel c'est fonctionnel mais c'était pas vivant on était passé à côté on est passé à côté de la vie et les gens étaient très malheureux et c'était invivable et donc si c'est invivable et bien ça va créer justement de la violence de la révolte ou de la dépression et donc on a véritablement besoin de se reposer la question de la beauté extérieure et intérieure si on n'est pas capable de produire de la beauté extérieure on ne sera pas capable de produire de la beauté intérieure et vice versa et nous c'est ce dont on a besoin on a besoin de on a besoin d'une de choses qui vont nous inspirer parce que ce qui nous inspire nous grandit ce qui nous inspire nous aide à nous mettre sur la pointe des pieds et nous vivons dans un monde où on comprend bien qu'il y a des difficultés qui s'annoncent bon moi je n'ai pas des discours catastrophistes mais je pense qu'il faut être réaliste et se préparer à la vie telle qu'elle est et essayer de l'améliorer et face aux incertitudes on vit dans un monde qui est plein d'incertitudes on a vraiment besoin de réouvrir les horizons on a besoin de ciel aujourd'hui on n'a que de la terre et l'art joue un rôle majeur on n'a qu'il y a de l'améliorer Sous-titrage FR ?